Salut les gars c'est Arthus et Nico et cette semaine en fait on a vu une vidéo qui s'est envolé oui on a reçu plein de commentaires un peu bizarres voilà mais on se disait on les connaît ceux là oui vu le type de commentaires un peu FN un peu antisémite un peu homophobe ça à mon avis c'est égalité et réconciliation on n'a pas trop regardé cette semaine parce que bon nous on a une vraie vie un vrai métier mais bon ce week-end on a un peu de temps alors du coup on a lu l'article voilà puis bah on n'est jamais contre quelques vues donc vous savez que pour le frère d'Agnès Soral on est pipo et pompeau et donc on revient et on s'engage en politique oui c'est vrai qu'on revient ça fait juste un an qu'on met trois vidéos par semaine vraiment et ça fait juste dix ans qu'on parle de politique sur internet c'est vrai qu'on revient il a bien raison bon alors déjà il dit toujours qu'on les a rendus célèbres voilà arrête un peu tu te fais plaisir mais bon techniquement on te connaissait pas et tu nous connaissais alors ça veut pas dire mais il y en a qui est plus connu que l'autre t'as combien de fans sur facebook 300 000 merci déjà il comprend pas qu'on reprend juste une analyse d'un politologue qui dit que les gens n'ont plus voté par rapport à un programme économique mais sont plus axés sur ce qui est communautariste sur l'immigration etc c'est bon pour toi égalité et réconciliation et on a l'impression qu'on s'en prend plein la gueule dans cet article parce qu'on ose dire ça alors que c'est ce que vous pensez c'est pour ça que vous vous existez bon alors déjà quand même il ya un truc qui me plaît pas c'est de me faire passer pour un mec de gauche alors ça franchement oui c'est vraiment ce que je peux pas tolérer vraiment c'est pire que le pédophile de la première fois c'est horrible non attends je suis de saint germain en lait mais à saint germain de toute façon la gauche c'est le centre voilà bayrou c'est déjà l'extrême gauche c'est marrant c'est que soral nous accuse de faire quand même une analyse communautariste tous les commentaires que vous avez fait les petits soraliens sont communautaristes vous nous parlez tous de ces méchants musulmans et des méchants mis immigrés et c'est vous qui nous dites mais non il faut voter pour marine parce que sinon vous les gays vous serez dans la merde plus tard on va être pendus on va se brûler et tout ça et c'est marrant parce que du coup nous on dit juste que vous vous pensez comme ça et vous nous attaquez parce qu'on dit que vous vous pensez comme ça alors en nous disant que vous pensez comme ça c'est comme la dernière fois genre ça tourne en rond oui et donc on dit que on ne cite jamais la france ce magnifique pays ce magnifique pays de vacances concrètement désolé on a essayé oui on va dire qu'on n'a rien dit pour les attentats etc enfin c'est vraiment de la mauvaise foi dans l'article ils disent que on a besoin de tout le monde pour reconstruire la france même de nous mais bon ce que les gens comme vous comprenez pas c'est que nous on était là pour la construire la france ça fait dix ans qu'on a notre entreprise qu'on a créé des emplois et que c'est les gens comme vous qui font qu'on en a marre et qu'on veut plus être là et qu'on veut aller mettre notre argent ailleurs et nos emplois ailleurs nous ça fait dix ans qu'on le fait pour de vrai les mains dans le cambouis pas juste avec des petits commentaires des petits articles derrière mon blog donc c'est mignon de dire qu'on a besoin de tout le monde pour reconstruire un pays mais ouais on a besoin de nous par contre beaucoup de vous et c'est vrai que les gays ont beaucoup voté à gauche oui ça pour le coup ça il a bien compris il y a un truc de vrai dans tout l'article et ce qui est marrant en fait c'est que Soral et tous ses petits acolytes donc reproche aux gays d'être communautariste et de voter donc majoritairement selon leur sexualité donc pour la gauche et puis ils disent mais bon maintenant ça change comme ils ont leurs droits ils votent pour autre chose et leur reproche ça aussi mais ils leur reproche de ne plus voter du coup pour la gauche selon leur communauté enfin ça tient pas la route il y a un problème c'est quand même marrant de reprocher aux gays de vouloir protéger leurs droits alors par contre on dit pas aux riches ben pourquoi vous êtes toujours à droite pour protéger vos droits sur votre argent ou pourquoi on dit pas à vous aux petits racistes pourquoi vous voulez toujours voter pour les extrémistes contre les immigrés pour protéger vos droits pourquoi tout le monde aurait le droit sauf nous ça va pas voilà c'est l'intérêt particulier mais c'est libéralisme c'est comme ça que ça marche vous êtes libéraux sans même vous en rendre compte mais du reste ils sont pas sur youtube non ils tapent depuis leur iphone ou vivement qu'Alcatel reviennent en france surtout baisser la cape c'est comme s'acheter des iphone donc voilà c'était notre réaction à l'article d'Alain Soral bon alors déjà comme vous n'avez pas compris dans la vidéo j'imagine que vous comprendrez pas celle là on va peut-être faire en plusieurs points alors attention non on ne vote pas à gauche non on n'a pas peur de marine le pen non on n'a pas peur de françois fillon je l'aimais bien en plus et on votera plutôt pour emmanuel macron en ce moment voilà on est libéraux et ça ça vous fait peur et on n'est pas communautariste on rentre pas dans une boîte à comment allez vous survivre et non et on ne fréquente pas les milieux tout ça non désolé on ne traîne pas dans les backrooms non vous plantez vraiment ça c'est vraiment l'analyse communautaire je viens vraiment de votre côté et bon toute façon vous arrêtez à vous cliquer vous ne croyez rien d'autre alors on peut rien pour vous donc on vous dit juste bon courage et puis on vous fait quand même plein de bisous bisous tu t'es bien lavé le cul toi en fait parce que pour leur parler faut avoir le cul propre au mieux c'est servi du programme de la mort on a toujours dit que si le FN passait aussi plus qu'à gauche de Montebourg ça passait on partait mais bon on est déjà parti oui en fait voilà c'est vraiment une promesse de politique et les gens ils comprennent pas mais c'est bien mais en plus ils sont partis en chine mais la chine finalement c'est moins communiste que ce pays c'est plus intelligent plus ouvert la liberté ah non après ils vont dire la démocratie tout ça non non ce qu'ils vont dire c'est parce qu'en chine il n'y a pas de juifs c'est pour ça que ça va c'est parce qu'ils sont mouah